Je suis déçu du résultat parce qu'on n'a pas gagné la coupe et déçu d'avoir mené au score et de ne pas avoir su garder le résultat. Je pense qu'on a fait une bonne entame de match. Comme je l'avais demandé, on est allé chercher Presseo en mettant du rythme dans la rencontre. On marque logiquement un but après notre bon quart d'heure. Et puis derrière, on n'est pas capable de pouvoir concrétiser. On garde le ballon un peu trop bas à mon goût sans vraiment l'intention de marquer un deuxième but assez rapidement. On a plutôt eu le monopole du ballon, mais sans être dangereux. On a été alerté sur une ou deux situations de la GISA qui nous a mis en difficulté. C'est sûr qu'en ne mettant pas un deuxième but, on est à l'abri d'une erreur défensive, ce qui a été le cas en début de deuxième mi-temps. Sur un mauvais placement d'abord et puis après une erreur de communication, on prend ce but. Et puis derrière, par contre, on réagit en fin de match où physiquement on prend le dessus nettement. Et on a une multitude d'occasions qu'on ne concrétise pas. Donc ça, c'est un vrai problème. Quand face au Raja, la SEC se fait rattraper au score et perd le match pendant la séance des tirs au but. Ce scénario s'est reproduit hier face à la GISA. N'y a-t-il pas un problème ? On ne peut pas comparer, ce ne sont pas les mêmes scénarios. Même si on prend un but au début, là on est à un match, on est à un Raja, on joue à l'extérieur, dans une confrontation de Ligue des Champions. Autre, on joue à domicile en Coupe ou Fouette. On marque en Coupe ou Fouette au début de match. Au Raja, on marque à la 60e. Il n'y a pas de comparaison à avoir, même si on peut regretter que dans les deux matchs, on ait eu la possibilité de mieux maîtriser des actions pour mettre le deuxième but. Après, la séance des tirs au but, ça nous a souri au Zimbabwe. Ça ne nous sourit pas. Donc effectivement, c'est la deuxième fois. Pourtant, on les avait bien marqués, bien préparés la veille. Puisque tous les joueurs avaient pratiquement mis tous leurs pénaltys. Bon, c'est vrai. Mais ce que je regrette, ce n'est pas avoir fait de la différence avec le nombre d'occasions qu'on a eues avant les tirs au but. Je pense que la JCA, physiquement, ont baissé de pied. C'est bien normal, parce qu'ils sont à court de compétition. Et que dans ce moment-là, là où on a été mieux, dans les 20 dernières minutes, on doit marquer et s'imposer. Le prochain match, c'est pour dimanche. Vous avez dit, quel programme avez-vous fixé pour cette semaine afin d'être dans les meilleures conditions contre eux ? On est dans la continuité de la préparation, puisque le match de la Coupe Oufouette, je m'en suis servi, effectivement, pour voir des joueurs en situation par rapport aux trois suspendus, qui sont Zak Bayou, Oku Zaoui et Gauthier Kofi, qui seront donc absents, qui ont été titulaires au Raja, qui seront absents la semaine prochaine. Donc, il est évident que je voulais donner du temps de jeu et mettre en confiance les garçons qui vont les remplacer. Ça, c'était la première des choses. Donc, ça, on s'en est servi de match de préparation. Et puis, cette semaine, le programme a été fait. Déjà, un, pour récupérer ce match-là, donc deux. Demain, on a un match amical pour les joueurs qui n'ont pas participé à la rencontre, pour garder le rythme en vue de la confrontation de dimanche pour ceux qui vont y participer. Et puis, on a une mise au vert qui démarre vendredi matin, avec vendredi matin, un entraînement sur le Stade Chantereau. On évoluera dimanche contre le 1er ou de l'Agestone. Merci d'avoir regardé cette vidéo !